Musique Peu après que le président Sindicoub Gabou ait prononcé un discours à Boutare, c'était le 19 avril 1994, celui-ci appelant le public à participer au massacre, les soldats et les miliciens n'hiramnés se consacrèrent aux tueries massives des Tutsis dans la ville de Boutare. L'épisode du podcast d'aujourd'hui donne un aperçu sur la manière dont les principales barrières contribuèrent fortement à la mort des centaines de Tutsis pendant les génocides. Musique Les faits marquants du génocide commis contre les Tutsis qui ont été exécutés le 19 avril 1994. Cette date a été marquée principalement par le discours du président Sindicoub Gabou Théodore à Boutare, qui a demandé à la population de Boutare de commencer le travail, c'est-à-dire exterminer les Tutsis. Puis, la nomination d'un préfet extrémiste, Sylvain Sabimana, qui devait mettre en œuvre le génocide à Boutare. En effet, le 19 avril 1994, le gouvernement génocidaire a immogé le préfet Tutsis de Boutare, Jean-Baptiste Abdiarimana, qui avait essayé de lutter contre les massacres de Tutsis à Boutare. Et celui-ci a été menacé, évidemment. Il a été remplacé par Sylvain Sabimana et il a été ensuite tué avec sa famille. Le nouveau préfet, Sylvain Sabimana, était membre du PSD Pawa. Il a été préfet de Boutare pendant deux mois et a dirigé le massacre du 19 avril au 17 juin 1994. Le même jour, le président du gouvernement génocidaire, Théodore Sindicoub Gabou, a donc appelé la population de Boutare à commencer l'extermination de Tutsis. Et le gouvernement génocidaire a mis beaucoup d'efforts dans la mobilisation de la population pour tuer les Tutsis. Dans son discours prononcé à Boutare, le 19 avril 1994, le président Sindicoub Gabou a donc dit « Ceux qui pensent que les théories ne les regardent pas doivent également être liquidées. » Après quoi, c'était un ordre donné pour que l'extermination de Tutsis se poursuive en toute rapidité. Sindicoub Gabou et Théodore étaient accompagnés à Boutare par des ministres extrémistes de son gouvernement, dont Juste Mou Dienzi, Mou Djeraneza Prosper et Pauline Nieramasuouko, pour accentuer le génocide de Tutsis à Boutare. A la même date, le massacre de Tutsis a eu lieu dans le secteur d'Ongoma, commune de Chigembe, dans la préfecture de Boutare. En effet, le secteur d'Ongoma, situé actuellement dans le district d'Ongaruguru, ancienne commune de Chigembe, beaucoup de Tutsis s'y étaient réfugiés, venaient de présider les endroits, notamment ceux qui avaient survécu dans les massacres commis dans la région d'Ongaruguru, notamment à Tibero. D'abord le 16 avril 1994, certains d'entre eux sont arrivés à l'endroit à Perimwomero, à la frontière, pour essayer de franchir la frontière pour se réfugier au Burundi, en passant par l'Irakanyaru. Et ils ont été repoussés par des miliciens inéramés. Le lendemain, 17 avril 1994, ils ont été ramenés à l'arrière et rassemblés sur un terrain en Ongomero, un terrain de football. Le même jour, le préfet de Boutare, Abdi Alimara Jean-Baptiste, nous l'avons dit, il est venu à cet endroit, mais le lendemain, il a été limogé. Père après son limogé, ces réfugiés qui s'y étaient réfugiés ont été massacrés sous la responsabilité du Bourgoumé-Sredo-Kigembe, ces manières d'Estraton, ainsi que des conseillers du secteur N'goma, Mounienga-Ngou-Léonard, et du secteur Fouji-Wenningha, du secteur Kivu-Filemon, avec la complicité de l'enseignant Mouyemachor N'gogo-Defroa, du commerce à Kaitanajan et bien d'autres miliciens. Quelques survivants des massacres à N'goma-Mero ont, le 16 avril 1994, été tués dans la vallée de l'Akanyaru, en vouloir franchir l'Akanyaru pour se réfugier au Burundi. Les massacres ont également hurié, toujours dans la même commune d'Oti-Gembe, mais dans le secteur Gatulab-Genge. Les massacres ont hurié, non seulement dans la commune d'Oti-Gembe, mais ils se sont également déroulés dans le secteur Gatulab-Genge, cette fois-ci à Moussambira, dans l'actuel district d'Okamoni. En effet, dans le secteur Gatulab-Genge, district d'Okamoni, à l'endroit près d'Oti-Gembe, ancienne commune d'Omoussambira, de nombreux membres des clans Abatsoube et Abasinga y habités. Les Tutsis qui habitaient cet endroit à Gembe ont été tués en avril 1994 par des groupes de tueurs dirigés par le conseil Nda Hayo. Attention, ne confondons pas Gembe d'Omoussambira avec Gembe d'Obutare dont nous venons de parler. Ce sont des endroits différents. À Gembe d'Omoussambira donc, le premier jour, de nombreux Tutsis ont été tués. D'autres se sont cachés dans les broussailles. Pour débiscuer ceci, ce qui s'y était caché, le conseil Nda Hayo a déclaré que la paix était revenue et les Tutsis sont sortis de l'air cachette et se sont rassemblés chez le vieux Gattalabiloua. De nombreux Tutsis ayant appris que d'autres s'étaient rassemblés chez le vieux Gattalabiloua, décidèrent de les rejoindre et le nombre a atteigné plus de 100 personnes. Ce jour-là, ils se sont rassemblés en grand nombre. Le conseil Nda Hayo est venu vers le 13h de l'après-midi à la tête d'un groupe de tueurs qui comprenaient aussi des militaires. Un autre groupe est allé attaquer d'autres Tutsis qui s'étaient réfugiés chez un notable Tutsis appelé Kabeira. Le groupe de tueurs a amené les réfugiés Tutsis qui étaient chez Gattalabiloua et ils se sont rassemblés. Il leur a demandé de creuser eux-mêmes les tombes, ce qu'ils ont refusé. Les Inherahams se sont alors mis à creuser les fosses communes et pendant ce temps, les réfugiés qui étaient chez Kabeira ont commencé à être tués. Parmi les grands tueurs, il y avait Abdou Rahman de Moussambira, le conseil Nda Hayo dont nous venons de parler, et d'autres militiais nommés Philippe et Janvier. A la même date, les massacres de Tutsis ont eu lieu à l'endroit à Pérez-Urutarerguabarenga près de la rivière Ndiabarongo dans l'actuel district de Kamoni. A cette date, les massacres ont commencé à l'endroit à Pérez-Guez-Amenyo sur la rivière Ndiabarongo. Actuellement, c'est en Ndiabitare, sur la rivière Ndiabarongo, où étaient jetées de nombreuses personnes qui venaient surtout de Chirgoua et Kayenzi et de diverses localités. Ces localités étaient situées dans le secteur Ngamba, district de Kamoni, sur la rivière Ndiabarongo dans l'ancienne commune Taba, qui était dirigée par le gourmet Serjamporo Akaisu. C'est un endroit où ont été jetés de nombreuses Tutsis qui habitaient ce secteur, mais d'autres y ont été également tués, venus de la commune Kayenzi et d'ailleurs. Ces massacres ont commencé le 19 avril 1994 et n'ont cessé que lorsque le Front Patriotique Rwandais est venu dans la région fin juillet 1994. Ceux qui étaient jetés dans la Ndiabarongo l'étaient encore vivants, mais avaient les bras rigotés. Le nombre de ceux qui ont été jetés dans la Ndiabarongo à Ngamba est important, car ils étaient jetés les Tutsis venant de l'Ukoma, Kayenzi et Ngamba. Parmi les tués responsables des massacres dans le secteur Ngamba sur la Ndiabarongo, on peut citer Moutijima, secrétaire de la commune, Rouvugama, Cyril, député qui sait ce panda limité à la commune sans aller plus loin, Rourandjirwa, qui était policier, Trois-Gerès ou Vincent, Arias Kagozi, Mbarou Kyeye, qui était enseignant et beaucoup d'autres. Le même jour, le massacre de Tutsis a eu lieu dans le bois de Kabutare à l'endroit appelé Khabihinga dans le district de Kamoni, ancien préfecture de Jitarama. L'endroit était appelé Khabihinga. Le bois en question était situé dans la cellule Mouyagne, secteur de Kayoumbou. Ils ont été tués près de 100 Tutsis dont des membres du clan des Abasinga qui habitaient à proximité et se sont venus d'autres localités. Le 19 favril, les Tutsis qui étaient cachés dans ce bois de Khabihinga ont été attaqués par des tueurs venant de Routobge et de Ndiabikenye. Ils ont connu une mort atroce tuée à l'endroit de Gourdin et de Machette. Les corps ont été jetés dans des fosses crisées à cet endroit-là. Le même jour, le massacre de Tutsis a eu lieu au centre de Kamoni à l'endroit appelé Kumasuka. En effet, le centre de Kamoni est situé dans le village de Kamoni même dans la cellule de Nyingo secteur de Gachulabgenye ancienne commune d'Ottawa. À ce centre, auquel on accède à partir de la route goudronnée vers la paroisse Kamoni qui l'on dépasse pour arriver au centre de Nuro ont été tués de nombre de Tutsis pendant le génocide. Ce centre est à proximité de la Corine de Niamogari où il y avait un camp de déplacés de guerre venu de Kivouye dans l'ancienne préfecture de Biumba. Ces massacres ont commencé autour du 19 avril et ont continué jusqu'à la consommation du génocide dans cette localité. Il y avait des barrières proches l'une de l'autre. L'une sur la route goudronnée, l'autre derrière la paroisse Kamoni. Des Tutsis qui habitaient Kamoni et Kigembe ont été rassemblés et massacrés près de la statue de la Vierge Marie devant la paroisse. Ils n'ont pas été tués dans l'église parce que l'abbé Pio Narobari avait refusé l'accès aux Tutsis. Le même jour, les massacres ont eu lieu à la paroisse de Moshichiro diocèse de Kabagai préfectaire de Gitarama actuel district de Mohanga. En effet, à Buringa au centre de Kabadaha actuellement dans le village de Kabadaha Serire Munazi secteur de Moshichiro district de Mohanga il y avait une barrière de tuer. Avant le génocide c'était dans l'ancienne commune de Buringa. Dès le déclenchement du génocide depuis le 9 favril 1994 dans le village de Kabadaha où se trouvait le bureau de la commune de Buringa se sont réfugiés des Tutsis venus de la commune voisine de Kibirira. Ils ont été suivis le même jour par les Tutsis de la commune de Buringa. Le bourgoumestre de cette commune de Buringa a escorté tous les Tutsis qui s'étaient réfugiés au bureau communal jusqu'à Kabagai. Après, l'assistant bourgoumestre nommé Nabashuajan a dirigé les massacres des jours suivants. D'abord, une barrière qui a été gardée par des militaires a été installée à ce centre autour du 10 avril 1994 devant un petit hôtel appartenant à Karamira Afro-Douar l'un des responsables nationaux du MDR Pawa et qui était originaire de cette région. C'est Karamira qui a distribué les armes qui ont été utilisées pour tuer les Tutsis. Cette barrière avait comme objectif de chercher et tuer les Tutsis qui venaient de différentes régions que ce soit ceux qui voulaient se réfugier à Kabagai et qui venaient de Kigari ou ailleurs. Sur cette barrière ont été tués entre 100 et 200 Tutsis lesquels étaient jetés dans une fosse près de la terre d'eau chez Karamira qui étaient destinés à accueillir les restes de nourriture et autres déchets. Ceux qui sont allés récupérer le corps jetés dans cette fosse ont trouvé que ceci avait été mélangé avec les restes des animaux du bétail qui étaient abattus pour la consommation de l'hôtel. À part les Tutsis qui ont été tués à cet endroit dans la commune d'Oburinga il y avait plusieurs autres barrières dont celle qui était près de la commune Buringa au bureau communal et une autre qui était située à Munazi à Nyagassozi à Nyagako et beaucoup d'autres endroits. Parmi les responsables des massacres de cette localité ont peut-être cité Navashkwa Jean assistant bourgoumestre Karamira Frodoar responsable nationale du MDR Gassir Bani Areksi Mounyahou Bourgoa Faustin Kamogno la benne la benne du Wabite Jérémy d'origine burundese le major Oukulikiezu Jean Damascen Miaminani Félicien qui a été bourgoumestre d'Oburinga Sébastien qui a été responsable d'inistation électro-gaz et bien d'autres miliciens. A la même date le massacre des Tutsis ont eu lieu dans la commune Kayenzi à l'endroit appelé Gytkwa dans le dissuze justement à Tuer do Kamogny En effet depuis le 13 avril 1994 les Tutsis ont commencé à subir des attaques à Gytkwa ainsi qu'un cellule Kirwa sectaire de Kayenzi des Tutsis s'étaient réfugiés chez un Tutsi qui était notable et directeur des écoles à Gytkwa qui s'appelait Ujirache Ouja Félicien Ils ont résisté depuis le 16 avril 1994 aux attaques qui venaient de Moussa dans Gatienye mais la situation a empiré lorsque le Tuer do Kamenzi s'est soumis à attaquer les Tutsis Une forte attaque a été menée le 19 avril 1994 contre le réfugié Tutsi et elle a été repoussée par ces derniers Une réunion s'est alors tenue à l'école primaire de Gytkwa et a été dirigée par le Mounia et le professeur Mounia Kaze au port Cette réunion a été suivie par une nouvelle attaque sur les réfugiés Tutsi Parmi les responsables des massacres de Kayenzi il y a le bourgoumestre Mbarboutia et Jean mais spécialement parmi les tuer do Kirloua il y avait Mabarezi le Gwagakouandi le Gwagakouandi le Titu Mougambaroïz le Zabani Tasserir le Nundialem Yerfons le Ouayez le Réonidas et beaucoup d'autres A la même date les massacres de Tutsi ont eu lieu au bureau de la commune Mouko dans l'ancienne préfecture de Gikongoro actuel district d'Onya Magabi En effet le 7 avril 1994 il y a eu le premier massacre à Mouko d'une dizaine de personnes à la paroisse catholique de Mouchoubi préfecture de Gikongoro le 8 avril 1994 de nombreux Tutsi ont commencé à se réfugier au bureau de la commune Mouko tandis que d'autres se réfugiaient également à la paroisse catholique de Mouchoubi parce qu'ils avaient appris l'implication du bourgoumestre Kayoura-Roubert dans les massacres de la paroisse Mouchoubi et qu'ils ne se sentiraient pas en sécurité au bureau communal ceux qui habitaient à proximité et qui ne pouvaient pas se rendre à Kadouha ont continué à se réfugier à la commune Mouko venant de différents secteurs de la commune et même d'une partie de la commune Mousebeya le bureau de la commune Mouko se trouvant en effet à l'intersection de deux communes Mouko et Mousebeya le 19 avril 1994 un autre groupe de tueurs dirigé par le criminel notoire surnommé le Kokoma attaqué les réfugiés et les tueurs venaient en chantant « Qu'est-ce que vous voulez ? » et ils répondaient en chœur « Où sont les ignensis ? » à la commune Mouko « Pourquoi les cherchez-vous ? » et de répondre « Les exterminer ». Les tueurs n'ont pas habitué les réfugiés sur place pour une raison qui n'est pas encore évidente aujourd'hui car ceux qui gardaient la commune ont d'abord refusé de livrer les Tutsi le bourgmestre Kayihura Arber ainsi que Moussonera qui était directeur des écoles primaires et le milicien Rukokoma et beaucoup d'autres miliciens se sont rencontrés en réunion ils ont décidé de tuer en premier lieu les hommes et de tuer plus tard les femmes et les enfants le groupe de tueurs s'est retiré et les réfugiés ont cru avoir survécu ce jour-là alors que les tueurs prévoyaient d'attendre les réfugiés à Michome à Gashkwati les hommes et les jeunes furent embarqués alors dans trois véhicules qui étaient censés les amener en protection à la parole à ces cas d'Uha arrivés à trois kilomètres plus loin à Gashkwati ils y ont trouvé des tueurs qui les attendaient et qui les ont tous tués à l'armée traditionnelle il n'y a eu qu'un seul survivant à ce massacre tous les autres ont été tués par le grand nombre de tueurs qui encerclèrent les véhicules les femmes et les enfants qui étaient restés à la commune ont survécu dans les conditions les plus atroces les femmes étant notamment violées le 9 avril 1994 près de 500 femmes et enfants furent amener par les tuers dirigés par Mouniari Hamine Pascale qui était responsable de la série de Mouchoubi et fut tous tués au centre de santé de Mouchoubi parmi ceux qui incitaient la population à tuer les Tutsis il y avait le sous-préfet de Mounini d'Amiyeb Iniga qui s'était déplacé à Mouko où il était originaire il y avait aussi le bourgoumestre de Mouko qui a été aujourd'hui condamné à 15 ans de prison ainsi que le conseiller et responsable de cellules dont Hakizima Anna conseiller de Souvou et autres tuers parmi lesquels figurés c'est Kanyambo Mouberandinda Mbaraga Habima Anna Kanyamanza Rukokoma Mounyabi Hamme Mouberandinda Mounyé Mbaraga Ruhigisha Sébera Aroïz et bien d'autres aujourd'hui près de 14 152 corps de victimes ont pu être recensés et sont aujourd'hui enterrés au mémorial du génocide à Mouchoui A la même date les massacres ont eu lieu à Nya Kanyina dans le secteur de Mourourou dans le district de Roussizi En effet à Nya Kanyina les massacres qui avaient commencé le 13 avril 1994 se sont poursuivis et pourraient être achevés le 19 avril avec pratiquement l'exécution de tous les Tutsis qui se cachaient encore à un endroit appelé Nya Moukoumba C'était sur un chemin qui menait au centre de Ruhango où ces réfugiés-là ont été tués Disons que non seulement les réfugiés Tutsis ont été tués ce jour-là à Mourourou mais aussi dans le district de Ruhango un dernier massacre s'est déroulé à la même date du 19 avril à Nya Moukoumba dont nous venons de parler tout à l'heure Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kouibouka Comme toujours assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter Merci d'avoir regardé